Faible équipe de Séville, il faut le dire, regardez le classement, le Barça est de nouveau premier du championnat d'Espagne devant le Real et devant l'Atletico de Madrid. Le Barça, Luis Fernandez se présentera donc au Bernabéu en leader samedi prochain pour le Classico. C'est rare. Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut aller directement sur le live ? On a l'image, regardez, de tous les joueurs catalans qui sont autour de Jules Koundé avec son maillot, avec le chiffre 100, parce qu'il a disputé ce soir son centième match sous les couleurs du Barça. Voilà, super, merci pour l'image. Belle image, sympa de voir ça. Super sympa, quand on parle que c'est un club, c'est plus qu'un club le Barça. On a vu les applaudissements pour Gavi qui est rentré. On entend les bravos, super. 100 matchs avec le Barça et je pense qu'il y a 99 tituls. C'est beau, c'est beau et facile. Au bas mot, au bas mot, voire sans. Donc, revenons à nos moutons. Louis, le Barça, qui va arriver au Bernabéu en leader samedi pour le Classico ? Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus leaders comme ça, en arrivant du côté du Santiago Bernabéu. C'est vrai, ils ont l'examen, le bon examen à passer, c'est face à cette équipe du Real de Madrid, en se déplaçant à Madrid, en ayant déjà, on va dire, dans un style, dans un registre depuis le début de la saison, une équipe qui est, par un état d'esprit, remarquable, dans les déplacements, dans les mouvements, dans la récupération. Elle vous a impressionné ce soir, cette équipe catalane ? Parce que, certes, l'équipe... Il y a l'adversaire. Il y a un adversaire qui n'est pas dans les meilleurs. Ce n'est pas le Sessily qu'on a connu dans un passé. Non, c'est sûr. Il y a cinq buts quand même, au fond. Il y a cinq buts parce qu'ils y mettent les éléments qu'il faut, tu sais, quand on les voit dans la récupération. On regarde un pressing, ça récupère, et ensuite, ça se projette vers l'avant. Tout le monde fait des courses, tout le monde fait des sprints, tout le monde va le plus vite possible. Et après, bon, il y a certes de la réussite, mais regarde sur cette situation-là. Ils sont cinq joueurs du Barça. La moitié de l'équipe est dans la surface de l'impression. Ce Barça-là, il y a longtemps que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas vu jouer de la sorte. Je ne l'ai pas vu dans cette façon, dans ce style, dans ce registre-là. Ce Barça-là, jeune, avec de dynamique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une très, très bonne ambiance dans cette équipe. Ça se ressent au travers du jeu. Et on l'a ressenti aussi, d'ailleurs, sur l'image qu'on a vue il y a quelques instants, tous les joueurs autour de Jules Koundé pour célébrer sa centième. Ce Barça est-il intouchable, selon vous, Sonny, est-il du moins irrésistible ? Non, mais Monaco a prouvé qu'il pouvait battre… C'est vrai, c'est vrai. Monaco a eu ça en Champions League. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est le rythme qu'impose le Barça sur tous les matchs. C'est-à-dire que les joueurs, ils se donnent à fond. C'est les consignes qu'ils ont données par le coach. Ils appliquent énormément. Ils se connaissent par cœur maintenant. On voit que la Minyama, la Rafinha, les Vendoski… A Soumfati, il n'a pas joué. C'était sa première titularisation. Il était dans l'équipe comme s'il avait joué déjà depuis longtemps. En fait, c'est une harmonie. C'est quelque chose qui fonctionne bien du côté de Barça. Et en plus, ils sont en train de récupérer des joueurs qui étaient blessés depuis longtemps. Juste avant le Classico. Oui, il n'y a qu'une seule équipe qui peut peut-être battre le Barça. C'est l'Oréal. Un vent de fraîcheur. On l'a vu sur cette image. Ils ont tous la même tête, les jeunes. Ils sont tous le même profil. Les jeunes du Barça, doublé de Pablo Torre a entré en jeu, doublé de Lewandowski. But de Pedri et Dumbo avaient réduit l'écart au score en faveur de Séville. Ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré le fait de mener 3-0 à la pause, ils n'ont pas cessé d'attaquer. Ils ont gardé la même philosophie, les mêmes intentions en seconde période. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a pu détecter. C'est un Barça qui a, en jouant la première mi-temps à 3-0, le match n'est pas terminé. Il en reste 45 minutes. Ils ont aussi un profond respect pour ces gens qui viennent les voir, pour ces supporters du Barça qui sont là depuis des années et des années. Et puis, c'est en train de retrouver une équipe qui est compétitive. Et en deuxième mi-temps, ils ont gardé le même état d'esprit. Puis ce que j'aime bien chez cet entraîneur, c'est qu'il lance des jeunes. Des jeunes qui arrivent, des jeunes qui commencent avec une certaine qualité, ils commencent à les intégrer, ils commencent à leur donner du temps de jeu. Et c'est ce qui permet à cette équipe encore de nous effectuer des qualités de passe, des qualités de jeu. Puis voilà, moi je trouve que ce Barça-là est intéressant. Il est réjouissant. Il est intéressant de voir jouer. Ce n'est pas la même qualité, mais c'est la même envie. Quand on parle de Messi, Niesta, Xavi, cette équipe-là qui voulait marquer 4, 5, 6, 6 buts. On a peut-être retrouvé ça. On a peut-être retrouvé ça de côté de Barça, cette envie de dire on n'arrête jamais. On a faim, on va continuer à marquer. Et ça, ça fait des matchs, même contre Xavi. Voilà, ils auraient pu le dire 3-0, on fait tourner, on joue la balle. Non, non, on va encore continuer à marquer des buts. Et c'est ce Barça-là qu'on a retrouvé. L'envie et la confiance aussi dans les attitudes des joueurs qui tentent des choses, qui prennent des risques, où que ce soit sur le terrain et dans toutes les positions. L'Aminyama a effectué son retour ce soir. L'avez-vous trouvé convaincant pour son retour avec les Catalans ? Moi, j'aime le personnage, j'aime le joueur, j'aime son style, dans son registre. Après, il est dans ses qualités qu'il a en lui, dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Athlétiquement, il va vous assembler en forme ? Oui, non, mais bon, peut-être qu'il n'est peut-être pas à 100% sur ce match d'aujourd'hui. Mais il est là, il est présent. Il est, comment te dire, en tentant de faire des ouvertures, en tentant de frapper. Non, mais la mienne, en plus, en demi-temps, j'ai beaucoup aimé une de ses frappes. Là, on le voit avec cette course, il est là, il est présent, il est omniprésent. Il reste ce joueur dangereux, ce joueur plaisant à regarder jouer. Toujours un danger, un danger permanent, même lorsqu'il ne fait pas vraiment la différence. Dès qu'il a le ballon, il y a frisson. Oui, parce que quand il fait cette déviation-là pour Raffinia, c'est superbe. Il laisse le but de Pedri et Passif. Et offensivement, il était là, même s'il n'a pas marqué. Même s'il n'a pas marqué, je trouvais physiquement qu'il était là. C'était le dernier des joueurs à rester sur le terrain. Il l'a provoqué et il n'a pas fait. Il sait que c'est intelligent, il n'a pas cherché trop faire. Comme il revenait, il n'a pas cherché à l'éliminer, de prendre des coups. Il a joué beaucoup plus sur sa qualité de passe. À l'extérieur du pied, sans élan, superbe, magnifique. C'est le geste qu'il faut faire. Si là, il l'a mis au fond, je peux te dire que celui-là, c'est le... Pour moi, il a réussi son retour, il a réussi son match. Parce qu'il était présent à chaque fois au niveau de l'attaque. Vous nous disiez tout à l'heure, en avant-match Sonic, que Kylian Mbappé ne s'était pas caché. La mine, non plus, ne se cache pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sent aucune pression dans son visage, dans sa façon de jouer. Quand il a le ballon, il ne veut pas faire trop pour montrer qu'il a beaucoup de qualités. Il a ces qualités-là. Il n'a pas envie de le montrer. Il montre à chaque fois qu'il se touche de balle, il va trouver une passe, un dribble, une frappe. C'est toujours magique quand il a le ballon. La grande question sera de savoir si le Barça va jouer de la même manière face au Real lors du Classico. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'il y aura ce duel entre Kylian Mbappé et la Mini Amal, samedi soir sur Binsport, pour ce Real-Barça, le premier Classico de la saison. Kylian Mbappé qui a marqué ce but somptueux, cette frappe magnifique sur le terrain du Celta Vigo hier, dans la tourmente au cœur d'une polémique et d'une affaire terrible et sans doute lourde à supporter, il a répondu présent avec le Real. Ce but va lui faire un bien énorme. Tu sais, déjà, avec tous les commentaires que l'on entend par-ci, par-là, chacun en voulant nous dire et en nous faisant croire. Et moi, je ne tombe pas dans le piège. Je laisse... On attend la... Je regarde, moi, c'est le match sur lui-même et je regarde ce qu'il peut éventuellement reproduire, ce qu'il peut faire sur un terrain. Et c'est vrai qu'hier, dans ce match face au Celta, en nous gratifiant de ce but exceptionnel, il est magistruel, parce qu'il réalise une frappe avec une qualité. Voilà, je pense que pour le Classico, pour la semaine prochaine, déjà, il y a le Dortmund qui arrive en semaine, et face pour le Classico, je pense qu'on peut s'attendre à un gros match de la mine et de... Il ne faut pas oublier qu'il s'est préparé quand même pour ce Classico. On sait qu'il n'a pas été en équipe de France, il a travaillé quand même, il a retrouvé son physique. Et là, on a vu hier qu'il avait envie, c'est pas caché, il a donné de la vitesse, il a marqué ce but, cette frappe magnifique. Quand vous faites une frappe comme ça, c'est que vous êtes 100% en confiance. Vous ne faites pas une frappe comme ça, vous n'êtes pas sûr, même au moment de la réussite, sans élan. Et oui, je pense qu'il va être prêt. Le duel, on va l'avoir, et je pense qu'on ne va pas être déçus. Le Barça, sur classe, le FC Cédi, c'est un besoin. Le Barça envoie un message au Réamatric, avant le Classico-Solato, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouiller ce Barça Cédi. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche. Si tu es intéressé par la prochaine vidéo, qui va arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Allons. Le Barça a su classer Cédi. Quel match ? Quel match du Barça ? Dans ce match, le coach a décidé, le coach du Barça a le grandissé en défi, et l'a mis un 11 très offensif, un 11 ultra offensif, avec un coach qui était constitué de l'ami Yamal, de Racinha, de Anso Fachi et de Robert Lewandowski. Donc, un coach vraiment très, très offensif, avec un milieu défensif, un milieu constitué de Casado et Pedro Gonzalez. La défense était Kobasi, Martinez, Baldé et Koundé en tant qu'élatéraux. Le Barça a rapidement ouvert la marque par Lewandowski sur un pénalty. Lewandowski transforme un pénalty à la 24e minute. Ensuite, il double la mise à la 39e minute. Juste avant, c'est Pedro Gonzalez qui fait le break à 2-0. Bref, un Barça qui a ultra-dominé, qui a ultra-dominé le FC-CV. On se pose la question est-ce que c'est le retour du grand Barça ? Est-ce que ce Barça-là peut dominer non seulement la Liga mais aussi la LDC ? Puisque, moi j'ai l'impression que c'est un peu le feu de paille. C'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Lorsque je regarde la chanel centrale, Koubasi, Martinez, pour moi, c'est vraiment très très léger ou très très nouveau Koubasi et Martinez en chanel centrale. Est-ce que ça peut rivaliser avec le Grand Euro ? Moi, défensivement, ce Barça-là, ce n'est pas encore du calibre du Bayern, ce n'est pas encore du calibre de Manchester City et même du Real. J'ai l'impression que ce Barça-là, défensivement, c'est léger, c'est léger. Autant qu'au milieu, il y a quand même un effectif qui peut faire la différence et tout. En attaque, ils ont déjà des qualités telles que les Yamba et tout. Mais derrière, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Surtout que Tjtegen s'est baissé. Bref, il y a vraiment plein d'interrogations sur ce Barça-là. Mais malgré ça, ce Barça-là continue de gagner, continue de trier ses adversaires. A l'occurrence, c'est le FCCV. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Bref, une équipe du Barça qui a vraiment produit du jeu qui a ultra-dominé cette équipe du FCCV. Lorsque tu regardes les stats, le Barça, c'est 21 tirs. 21 tirs pour 9 tirs cadrés. Pendant ce temps, le FCCV a seulement cadré un petit tirs. Et à l'occurrence, c'est le but. C'est petit tirs cadrés. Donc, le Barça a dominé dans tous les compartiments. Ce Barça a dominé dans tous les compartiments. Un Barça qui a eu environ 614 passes réussies, une position de 61 coups, c'est en bref. Le Barça a vraiment fait preuve de maîtrise. Le Barça a vraiment mérité sa victoire. Et Alina a dit après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne remanquer la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça. C'est la première étape pour une autre vidéo. Ciao, ciao.